... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette magnifique serre. On va vous demander de créer le bouquet qui vous ressemble. Un bouquet signature, tout simplement. Dès la fin de cette épreuve, une personne va quitter ce concours. Est-ce que vous vous sentez prêts ? Ils sont 11, 11 fleuristes de talent sélectionnés à travers la France entière. Vas-y ! Artistes ou techniciens hors pair, il ne leur manque qu'une chose, les moyens de devenir leur propre patron. J'ai envie de mettre en lumière mon univers et d'être connu par mes pertes. Mon objectif dans cette compétition, c'est de gagner. Au cœur du plus grand parc botanique d'Europe, durant 6 semaines, ces fines fleurs se livreront une bataille sans merci et porteront au plus haut les couleurs de leur métier passion. Je ne pleurerai pas. C'est chaud, moi, j'en peux plus. Je ne suis pas au stress du tout, en fait. C'est l'émotion. Pour les accompagner et les juger tout au long de cette compétition inédite en France, deux signatures de l'art floral. Gilles Pavan, artisan fleuriste à Montauban depuis 26 ans. Connu et reconnu de tous dans la profession, il est aussi juge du plus prestigieux concours du pays, celui de meilleur ouvrier de France. Et Georges Evarda, créateur floral emblématique d'un célèbre palace parisien, il est aujourd'hui basé à Saint-Barthélemy. Les plus grandes fortunes du monde le plébiscite, les célébrités se l'arrachent. Deux professionnels dont le talent n'a d'égal que le niveau d'exigence. Tu as vu la grosseur du bouquet ? Oui. Regarde la légèreté. Très, très bonne technique. Tu ne peux pas cacher, tu ne peux pas masquer. Là, tu t'es mis à nu. Créativité, maîtrise technique, excellence. Au terme de la compétition, un seul de nos 11 fleuristes décrochera le bouquet final et la somme de 25 000 euros pour financer le projet professionnel qui lui tient à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !